yo tout le monde c'est jean gabouillard on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une vidéo sur mon mode bureau j'espère que cette vidéo vous plaira allez c'est parti donc voilà mon mode bureau il est actuellement à l'écran donc c'est mon nouveau mode bureau parce que si vous avez vu l'ancien l'ancien n'était plus adéquat par rapport à ma pièce que j'ai actuellement du coup du coup j'ai décidé de refaire un mot de bureau à ma sauce voilà donc du coup actuellement je suis sur un bureau je suis en fait sur deux tables deux tables en ligne avec une petite étagère fixée juste au dessus de la deuxième table pour faire office d'angle mais c'est pas folichon donc tout d'abord je voulais un bureau d'angle donc un bureau d'angle assez large que je puisse avoir pas mal d'espace ensuite je voulais tout simplement cacher ma tour donc là vous pouvez voir qu'ici j'ai prévu un espace tout simplement pour cacher ma tour donc ma tour sera ouverte c'est pour ça qu'il y a une vitre voilà donc le carré bleu symbolise la vitre voilà et je voulais tout simplement de la place ouais de la place donc tout simplement parce qu'il y aura deux espaces de travail donc il y en a un actuellement représenté et il y en a un autre qui n'est pas encore représenté parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre mais tout ce que je sais c'est qu'il y aura un deuxième espace de travail juste ici juste là il y aura un deuxième espace de travail donc je voulais tout premièrement un bureau d'angle pourquoi parce que un bureau d'angle j'en rêve depuis que j'ai au moins dix ans voilà donc ça fait au moins six ans six sept ans que je rêve d'avoir un bureau d'angle j'en avais un avant avant que tout simplement je rentre en collège mais tout simplement mon bureau d'angle était tellement craquelé partout les tiroirs il n'avait plus un qui allait il tombait en lab le plateau se décollait enfin il n'y a rien qu'allait du coup on a décidé de le jeter et du coup mon bureau on en avait racheté un chez ikea mais c'était pas un bureau d'angle du coup j'étais dégoûté voilà donc actuellement il n'est plus là actuellement je suis sur deux tables comme je vous l'ai dit et du coup on a vu que j'ai changé de pièce vu que j'ai la place pour mettre un bureau d'angle et ben j'ai décidé de faire mon bureau d'angle à ma sauce donc c'est pour ça que je voulais un bureau d'angle et c'est pour ça que c'est actuellement un bureau d'angle mon mot de bureau tout simplement deuxième point je voulais cacher ma tour tout simplement pour voir un gain de place en fait parce que tout simplement là en dessous ma tour est en dessous de ma table et ça me perd une place fondamentale j'ai une chance sur deux de taper dans le boîtier des fois quand je me lève des trucs comme ça parce que non seulement ma tour est pas ma table est pas très très large je vous ferai voir si vous voulez mon setup pour ceux qui le veulent bon c'est un peu de bordel tous les trucs comme ça il y a tous les jeux à côté les anciens clavés tous les trucs comme ça tout bordel donc si on a qui veut le voir mon setup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous le montrerai donc tout simplement ouais ma tour me prend énormément de place bon pourtant elle est pas très grande mais vu que ma table est tout simplement pas large enfin pas longue pardon pas longue bah tout simplement elle me prend de la place et elle est vachement reculé contre moi parce que tout simplement mon câble ethernet est trop petit du coup vu qu'en fait derrière moi j'ai un mur il ya moi et ensuite la table avant c'était la verre en fait avant il y avait le mur et le bureau était collé contre le mur du coup ça posait pas de problème mais là en fait j'ai décidé parce que je vais acheter une webcam et je vais commencer à faire des fescam bah dès que j'aurai mon nouveau bureau en fait je vais essayer d'investir dans une caméra euh donc dans une webcam euh je vais voir laquelle je prendrais euh du coup euh et bah tout simplement euh en fait juste en face de moi il y a un bar un frigo tous les trucs comme ça et du coup ça me ferait chier de vous montrer le bah enfin que vous ayez vous ayez euh le bar euh le frigo tous les trucs comme ça en fond alors que en fait euh comme mur juste en face bah en gros avant juste en face du où c'est qu'il y avait collé le bureau mais là à l'heure actuelle qui est derrière moi et bah tout simplement le mur est gris du coup je me suis dit ça posera moins de problèmes et ça choquera moins de personnes euh si euh vous avez un fond gris et du coup je pourrais essayer de m'amuser à me euh à tout simplement euh bah tout simplement enlever le gris mais si j'enlève le ouais en fait à enlever le gris de la webcam et du coup en fait je pourrais directement m'intégrer dans le jeu comme un fond vert mais si je peux le faire avec un fond gris ce serait vraiment pas mal donc du coup voilà du coup je voulais un bureau d'angle parce que tout simplement je vais avoir deux espaces de travail euh parce que tout simplement je vais vous le dire par la suite euh donc actuellement là il y a un espace de travail mais je vous le il a tout simplement pas été fait comme je le dis euh parce que tout simplement euh je ne sais pas encore ce que je vais mettre parce que j'ai tellement de projets sur la chaîne que j'ai envie de faire mais qui vont être bientôt réalisables je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient réalisables et bah tout simplement cette partie là il va euh tout simplement être consacré au projet de la chaîne mais euh je vous en parlerai plus tard et tout simplement ici bah vous avez mon espace de travail actuel donc il est pas tellement comme ça mais il y a des ressemblances donc euh actuellement mes écrans sont posés plat pied sur ma table donc c'est à dire qu'ils sont fixés qu'ils sont posés avec leurs pieds d'origine et moi tout simplement pour gagner de la place pour tout simplement avoir mes écrans à hauteur de ma tête donc tout simplement là ma tête est inclinée à peu près 30 degrés vers le bas on va dire à peu près entre 25 et 30 degrés sachant que bon la semaine c'est pas tellement euh comment dire c'est pas tellement euh c'est pas tellement chiant on va dire ça me fait pas mal à la nuque euh parce que tout simplement je reste 1h30 2h sur le pc voilà je rentre quand même temps je rentre à 5h 6h moins le quart 6h euh à 7h 7h30 je mange donc euh après 7h30 euh on joue au jeu avec mes parents on regarde la télé tous les trucs comme ça du coup mon pc est éteint en général euh mais c'est plus par exemple mercredi après midi et les week-ends euh par exemple vendredi soir mercredi après midi samedi soir le dimanche euh enfin tous les trucs comme ça je reste pas mal de temps devant mon pc donc euh actuellement j'ai acquéris une chaise enfin ouais j'ai eu une chaise à noël euh donc tout simplement ça améliore mon confort j'ai déjà moins de problèmes au dos parce que oui j'ai eu des problèmes dans mon j'ai eu des problèmes de dos étant petit du coup euh bah la chaise que j'avais avant bah ça a pas facilité euh bah la guérison des problèmes de dos et du coup bah j'ai eu une nouvelle chaise et là ça va nettement mieux euh bon c'est pas une DX Racer c'est pas une AKR Racing ni rien c'est une chaise de chez but mais franchement elle est vraiment confortable pour son prix et euh il me suffit largement voilà je peux m'accliner un peu à l'arrière je peux régler euh en hauteur tous les trucs comme ça voilà du coup euh euh et bah tout simplement euh euh bah pour éviter justement euh bah euh pour éviter justement mes problèmes de dos surtout au niveau du dessus du dos et de la nuque oui parce que ma nuque a été touchée aussi et bah tout simplement j'ai décidé de me fabriquer un pied un pied donc euh comme ça où c'est que tout simplement il y aura un tube en métal qui sera fixé par une pince au bureau bon je l'ai pas représenté là parce que c'est ultra chiant à faire donc tout simplement un tube euh je sais pas d'acier ou ouais d'acier enfin de métal en tout cas ouais de métal euh qui sera tout simplement fixé au bureau donc au plateau du bureau et vous aurez euh et j'aurai tout simplement mes trois écrans qui seront fixés bon mes écrans les écrans de droite et de gauche ils sont largement plus petits mais c'était pour me donner une idée euh donc pour fixer les trois écrans au niveau de ma tête pour qu'en fait ma tête soit à un angle 90 degrés par rapport à ma table voilà donc euh tout simplement je voulais ça et comme ça bah justement j'aurai moins de problèmes de euh au niveau de la nuque ça me fera moins de mal j'aurai moins de douleur donc tout simplement je voulais ça je voulais euh aussi de la place voilà parce que là bah vous pouvez voir là il y a presque rien il y a mon clavier ma souris mes deux enceintes voilà mais tout simplement bah le week-end j'ai des potes qui viennent à la maison et euh voilà on joue tout le monde on joue souvent au pc des trucs comme ça on joue souvent ouais voilà on joue souvent au pc et euh bah tout simplement je voulais de la place vous allez me dire ouais mais là t'as fait en gros t'as dit que t'as fait en gros c'était pas euh comme ça là avant mais euh j'ai quand même prévu le coup parce que là actuellement euh pour vous dire euh je suis par là du bureau et ensuite je vais être par là donc ce qui va faire que par là il y aura de la place et du coup cette place je vais essayer de faire en sorte de moins mettre de bordel possible parce que si je mets du bordel c'est bon c'est foutu hein le bordel il bougera jamais et ça va être chiant alors du coup euh voilà pourquoi euh je voulais un grand bureau vous pouvez voir que euh les mesures sont euh les mesures comment elles sont en millimètre parce que tout simplement euh avec le lycée tous les trucs comme ça on travaille en millimètre euh voilà donc j'ai une matière qui s'appelle dessin construction ouais c'est trop génial voilà c'est une matière ouais c'est une matière que j'aime bien ça va encore euh et du coup on travaille en millimètre donc du coup au lieu de me faire chier à faire des conversions à la con j'ai dit je vais tout mettre en millimètre comme ça j'aurais juste à faire des multiples des multiplications voilà pour tout simplement trouver les valeurs que je veux voilà donc du coup le bureau fait 2m50 de longueur comme ça et il fait 1m50 sur l'autre partie donc euh au niveau de l'angle la deuxième partie de l'angle il fait euh 1m55 ici il fait 900 il fait 0,90 m de hauteur le plateau doit faire 65 millimètre donc j'ai mis 70 euh 65 millimètre il fait 65 cm et euh euh comment dire et euh aussi il fait ouais et l'autre il fait 70 cm euh de large mais tout simplement euh j'ai mis ça comme ça si jamais je trouve pas 70 je peux me rabattre sur 60 et si jamais y'a pas de 60 je peux rabattre sur 70 et si jamais y'a que entre les deux bah je vais pouvoir me rabattre entre les deux du coup c'est pour ça et euh euh ouais du coup voilà vous avez les mesures euh donc tout simplement je voulais cacher mon pc donc euh donc euh donc deuxième truc je voulais cacher mon pc donc vous pouvez voir que là bon il y a actuellement euh ma carte mère et mon alimentation qui sont représentés là mais euh euh après tout simplement bon là vous allez me dire ouais mais ton pc tu vas le mettre comment parce que euh 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 pas euh ouais euh comment dire ouais là t'as que des composants représentés t'as pas ton boîtier mais en fait euh euh en fait ce caisson là va être réalisé autour du boîtier c'est à dire qu'en fait j'ai vissé les plaques dans mon boîtier donc en gros je vais percer des trous ou des trucs comme ça pour faire pour faire en sorte que les plaques soient fixées sur mon boîtier et que ça bouge pas en fait voilà euh euh et du coup c'est pour ça qu'en fait vous avez 4 petits chevons là voilà parce que tout simplement mon pis mon ouais mon boîtier euh bon on va dire que c'est pas une grande marque de ouf voilà c'est Icon pour ceux qui connaissent donc une marque de merde en fait de boîtier euh et tout simplement avec l'alimentation qui pèse une tonne j'étais obligé de mettre 4 chevons voilà parce que voilà j'ai pas eu que mon mon pc il fait un pof et puis qu'il y a eu tout qui a eu pété et puis que je l'aille dans le cul et puis que je suis obligé de tout recommencer du coup j'ai prévu le coup j'ai mis 4 chevons comme ça hop je suis tranquille c'est stable puis en même temps là ça fait 4 petits pieds mais en fait ça fait comme si c'était un grand pied en fait voilà euh du coup voilà donc du coup ici vous avez des rangements mais c'est pas sûr qu'ils soient faits les rangements c'est pas sûr qu'en fait en fait il y aura des rangements dans le setup mais ils sont pas forcément là où ils sont actuellement voilà donc ça se trouve ils seront peut-être fixés au mur je sais pas euh je sais pas encore euh du coup au niveau des périphériques donc on a parlé des écrans des enceintes donc pour l'instant j'en ai deux donc j'ai un système 2.0 vous voyez j'ai un système 2.0 euh mais tout simplement je vais essayer de faire l'acquisition d'un système 5 points donc vous aurez tout simplement une enceinte fixée parce qu'en fait là il y a un mur là en fait vous aurez tout simplement une enceinte fixée là au dessus une enceinte fixée là au dessus une enceinte oui parce qu'il y a un mur derrière moi donc il y aura une enceinte fixée là au dessus une enceinte fixée là une enceinte fixée ici donc euh juste en dessous euh juste en dessous bah en fait ici là et tout simplement le caisson de base qui sera normalement en dessous ici normalement j'ai bien dit normalement il sera en dessous là donc un système 5.1 tout simplement vous allez me dire c'est quoi ce truc noir le truc noir en fait c'est le tapis de souris parce que là j'ai actuellement recommandé une nouvelle souris un tapis de souris et un câble plus long RG45 voilà donc j'ai commandé ça euh donc c'est pour ça qu'en fait vous avez un long tapis de souris ici donc le tapis de souris si je me souviens bien il fait 3 mm d'épaisseur il fait 780 mm de longueur et 300 mm de largeur un peu je vous crois hein ou alors il doit faire euh ouais ou alors ouais je crois que c'est ça en fait il me semble ouais euh du coup ouais il me semble que c'est ça ouais 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 c'est ça il me semble du coup euh qu'est-ce que je voulais dire encore bah il me semble que c'est à peu près bon euh ouais ouais c'est bon à peu près normalement donc voilà donc bon là c'est des gros plans c'est du brouillon euh le mot de bureau il est pas fini encore parce que vous pouvez voir il y a la deuxième poste de travail qui est pas fait euh il y a des trucs qui se doit changer euh qu'est-ce que je dois faire encore euh moi il y a encore des petites choses à réaménager à voir si je peux pas faire ça ou ça voilà bon il y a encore plein de choses à faire ne vous inquiétez pas il y a plein de choses à faire voilà donc euh c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura surtout informé sur euh le petit projet on va dire de la chaîne voilà donc là c'est la première vidéo ensuite il y aura sûrement une deuxième vidéo avec des modifications peut-être une troisième vidéo avec des modifications il y aura la euh construction du setup donc ce sera sûrement du timelapse donc euh de l'accélérer euh et il y aura tout simplement bah une vidéo setup donc en gros ça fera entre 4 et 5 vidéos pour un projet c'est pas mal voilà sachant qu'un projet ça fait déjà une semaine que je suis dessus pour tout simplement la conception de ça euh ouais ça fait une semaine euh j'en ai parlé à mon grand-père qui va pouvoir m'aider à réaliser ce bureau euh j'en ai parlé aussi à mon père qui va pouvoir ramener tout simplement euh ce qu'il faut parce qu'il travaille dans une série donc il va pouvoir ramener ce qu'il faut pour faire le bureau et euh tout simplement bah voilà donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter pour si vous voulez poser des questions à propos du mode bureau si vous avez des astuces à me donner des conseils à me donner si vous voulez plus de renseignements n'hésitez pas à liker ou à disliker si vous avez aimé ou pas aimé n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun contenu sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde